... Voilà, je voulais juste faire une petite intervention avec Elie que j'aurais tellement aimé recevoir pour parler vraiment de son livre en long, en large et en travers, mais je ne pouvais pas, mais je sais que tu as participé à beaucoup d'autres choses. Donc Elie Guillou est écrivain, musicien, metteur en scène. Il a fait tout un cycle de créations consacrées à la rencontre avec le peuple kurde. Il travaille aujourd'hui sur les cérémonies funéraires civiles en tant qu'officiant et musicien au sein du collectif Chants Funérailles. Et ton premier livre, on en avait parlé, « Et tu oses parler de solitude » est paru en 2019 aux éditions La Passe du Vent. Et puis, il y a ce livre-là qui est sorti cette année et qui s'intitule « L'homme tempéré ». Et je voudrais que tu nous en dises un mot, Elie. C'est un récit d'un voyage dans le sud-est de la Turquie. Et de retour. Mais d'abord, je voulais vous dire bonjour et vous féliciter pour votre endurance. Je suis venu souvent en tant que festivalier et c'est des rencontres que généralement je passe dos au mur là-bas en comatant et en essayant de digérer les 36 rencontres que j'ai vues. Et c'est des moments que j'aime particulièrement. Pour le livre, c'est le récit d'une rencontre avec les luttes du peuple kurde. Je suis parti en 2012 dans l'est de la Turquie à l'invitation d'un photographe qui travaillait au festival, Gaël Léonis. Et j'y suis allé comme touriste pour rencontrer les chanteurs-compteurs kurdes qui s'appellent les dengbeiges. Donc c'était un voyage touristique et musical. Et en suivant Gaël dans des manifestations, c'était l'époque de grandes grèves de la faim dans les prisons turques de la part de prisonniers politiques kurdes qui réclamaient le droit de se défendre en kurde devant leur juge. Donc la population les soutenait. Et dans une de ces manifestations, j'ai assisté à l'assassinat d'un jeune homme par des forces armées. Et de ce moment-là, je n'ai plus pu être touriste. Et donc il s'en est suivi de nombreuses années où j'ai fait des allers-retours en essayant de comprendre quelle pouvait être la place d'un quelqu'un qui venait en touriste dans des luttes dont il ignore tout au départ. Juste, dis-nous un mot du titre. L'homme tempéré. L'homme tempéré, c'est un titre qui a plusieurs sens pour moi. C'est à la fois quelqu'un qui vient de ces pays tempérés, d'un pays qui n'a pas connu la guerre depuis plusieurs décennies. Et c'est une chance incroyable, mais c'est aussi une forme d'aveuglement par certains endroits. Il y a des angles morts du fait de cette chance. Et puis c'est aussi tout simplement, je pense, une question très littérale de température, de comment on est. Est-ce qu'on est doux ? Est-ce qu'on est tiède ? Est-ce qu'on résiste à des températures fortes d'action, comme des lignes de front ? Est-ce qu'on est fait pour ça, pas fait pour ça ? Et quelle place pour la douceur dans un pays déchiré ? Il a un grand talent d'écriture. Je n'ai pas pu lire le livre dans sa totalité, parce que je ne le recevais pas sur le plateau du Café littéraire. Mais il a vraiment... Alors, on peut le dire quand même, j'ai dit, les chiens ne font pas des chats. C'est le fils de Gérard Delahaye, qui est là, quelque part peut-être. Voilà, il est là, Gérard. Gérard Delahaye, qui a été mon collègue et le collègue de Christian à France 3, il y a bien, bien, bien longtemps, qui est un chanteur, compositeur, interprète, qui a lui aussi un don d'écriture. Et voilà. Je suis bien. Le fils de sa mère. Ah, mais oui, mais oui, bien sûr qu'il est le fils de sa mère. Mais oui, mais oui. Personne n'en doute. Et on la félicite aussi. Ma mère qui vient de sortir un livre de poésie. Ah oui ? J'en profite, je fais sa pub. Ah, mais c'est bien. Je ne savais pas. Il s'appelle L'ombre du papillon et elle a des exemplaires dans son sac. Il faut l'identifier. J'en veux pas. On verra ça à la fin. C'est trop gentil. Merci. Alors, je vais laisser la place maintenant à Elie, parce que c'est lui qui a composé ce plateau, invité des personnes à venir sur ce plateau et je te laisse la place bien volontiers. Merci, Maëtte. Si tu préfères avoir un micro comme ça, sans fil, c'est peut-être mieux. Ça fait plus professionnel. On a choisi de clôturer ce festival par un temps de lecture et de musique. Donc, j'ai invité différentes autrices et auteurs qui ont participé aux tables rondes du festival à composer ce moment avec moi. Donc, je vais vous demander d'accueillir Elitza Gheorghevian, Karim Akouch, Christiana Kahakovila, Falmarès, et au violoncelle et à la gadoulka, Pauline Villerval. Merci. Applaudissements ... ... La vieille femme me dit, non, non, moi je ne peux pas chanter pour vous. Elle est enfoncée dans son canapé, elle crache dans son mouchoir et puis elle me désigne la coupelle de biscuits qu'elle a sur la table basse. Je n'en veux pas, j'en prends quand même. Non, on ne chante pas comme ça sans raison, me dit-elle. Il faut une situation. D'accord, et quelle situation est-ce qu'il vous faut pour chanter ? Quand ils ont emmené mon père, par exemple, là, oui, je me suis mise à chanter. Elle murmure quelques notes pour se souvenir. La peau de son cou est si fine que je vois sa gorge ondulée. Et à côté de moi, mon guide me fait signe d'insister. Quel chant est-ce que vous aimez chanter ? Oh, j'improvise. Je décris la situation. Et s'il n'y a pas de situation, je chante sur le mouvement kurde. Mon neveu dans la montagne ou bien la capture de Tchalan. Mon guide sourit. Donc, on peut chanter après la situation, Halti. Oh, pour quoi faire ? Je me tourne vers le téléviseur. Sur une musique martiale, des forces antiterroristes tirent à l'arme lourde sur un bosquet de murier. La détonation est diffusée plusieurs fois au ralenti. Et en bas de l'écran, sur le bandeau, on peut lire « Processus de paix ». La vieille femme éteint le poste. Si je chante, je serai triste et vous aussi. Et vous savez pourquoi ? Parce que nos chants sont tristes. Et vous savez pourquoi ? Parce que nos vies sont tristes. Sa parole a déjà quelque chose du chant. Le sifflement de ses poumons accompagne ses mots comme une ombre, comme une deuxième voix. Et de temps en temps, sa main tachée s'approche d'un tube de ventoline avant de reculer nerveusement. Est-ce que je peux demander à une asthmatique de chanter ? Je range mon dictaphone. « Aram, ton amie est venue de loin pour s'ennuyer chez moi. » Elle se lève avec peine et elle disparaît dans la cuisine. Aram, le guide, se penche vers moi. « Si tu cèdes maintenant, c'est pas poli. Tu dois demander au moins trois fois pour qu'elle accepte. Alors insiste, insiste encore. » Moi, je regarde le plafond. Une ampoule faible éclaire nos fauteuils et la table basse. Et tout le reste de la pièce est vide. Et puis, après quelques minutes, la vieille femme revient, les bras chargés de gâteaux industriels. Mais arrivée au centre du salon, à bout de force, elle les laisse tomber sur le sol. Aram l'aide à s'asseoir. Moi, je ressors mon micro. « Vraiment, madame, je serai très honoré. » « C'est non ! » Et sur ces mots, elle déplie sa voix dans une note longue, le début d'une plainte. Et puis, elle éclate en quinte de tout. « Prends de la ventoline, chaltis. » « Non, non. » Après, le corps en redemande. Un esclave, toujours esclave. Un silence nous entoure. La femme soupire le nom d'Allah. « Ne dites pas mon nom dans votre truc. » Et puis, les paupières closent, les doigts crispés sur sa robe. Elle prend une inspiration lente et elle se remet à chanter. Sa plainte se déploie. Une nouvelle toux vient trouver sa gorge. Mais la femme ne s'arrête plus. Elle inclut la toux dans son champ. Comme elle inclut les sifflements des poumons, la petitesse de son souffle, le craquement des cordes vocales, le décrochement des glaires. Les parasites deviennent ornements. Les obstacles deviennent champs. Les larmes me montent aux yeux. En ce début d'après-midi, dans un salon mal éclairé, un siècle de douleur fait trois minutes d'éternité. Et puis son chant meurt dans un murmure. La femme, elle, elle garde les paupières closes. D'une main très faible, elle attrape la ventoline et elle inhale plusieurs fois des longues bouffées. Aram, ton ami a un beau visage. On dirait un ange. Vous n'auriez pas dû me faire chanter. Pourquoi faire pleurer un ange ? La vieille femme, tousse encore, elle rallume la télé. Et voilà ! On est tous tristes maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis des heures, tantôt en grenouille, tantôt en sculpture de la Renaissance tardive. Un peu comme celle qui se dresse devant toi, représentant Pierre Dupont, chansonnier du XIXe siècle, selon le grand Larousse, décorant l'immense portail noir de la préfecture de Lyon. Et toi, tu ressasses ton discours républicain au milieu d'autres sculptures gelées. Tu t'es même quelque peu assoupie sur ton pied droit, position digne d'un modèle vivant, et dans ton demi-sommeil, tu médites la possibilité de tenir la pause professionnellement. La France est un pays rempli de poètes et de peintres, et devenir leur modèle, s'avère un métier comme un autre, qui suppose certes d'être nu, mais aussi souple, et surtout patiente. Ce dont tu sais maintenant être capable, tu te trouves même d'une patience exemplaire lorsque tu sens un petit coup de coude heurter ton épaule, de manière répétitive, et tu te demandes s'il est permis de tripoter ainsi un modèle vivant qui patiente dans le froid depuis des heures. Ça finit par te réveiller, et tu constates que A, tu es habillé, B, tu es devant la préfecture de Lyon, et C, enfin ton tour, comme le dit dans la queue, une inconnue bien intentionnée, quoiqu'un brin jalouse de devoir, elle, continuait de patienter dans le froid comme une sculpture angoissée. Le bureau est posé sur une estrate qui t'émerveille. La préfecture, le soir, se transforme-t-elle en lieu de spectacle ? Par conséquent, la dame assise en vis-à-vis s'élève bien plus haut que toi. Elle te demande assez froidement quelles sont tes raisons de venir en France et combien de temps tu comptes y rester. Tu te lances alors dans ton discours composé à l'aide du grand Laos et de son frère cadet, le petit Larousse du savoir-vivre. Mais plus la dame fronce les sourcils, plus les informations en prise se brouillent dans ta tête et sortent de manière désordonnée. La France est le pays de la liberté, du fromage et des tramoys qui parlent. Un pays où la mode est intemporelle et on ne lèche pas son pouce pour décoller et compter des billets de banque, par exemple. C'est un pays avec plus de 80 millions d'animaux domestiques, dont 10 millions de chats, 8 millions de chiens, le reste se partageant entre poissons, petits rongeurs, oiseaux et tortues. En somme, la France n'est pas comme la Bulgarie, c'est un pays où tout est fabuleux comme Amélie Poulain et en plus ta mère n'est pas là et on ne travaille que 35 heures par semaine et personne ne jette sa poubelle par la fenêtre. C'est pourtant le hasard ou une erreur administrative qui t'ont propulsé dans ce pays merveilleux comme une fusée chanceuse, tu as obtenu ton inscription à l'université phare. La France est par ailleurs dotée de plein de peintres et de poètes, la Fontaine, le Molière et la Sylvie Vartan, justement bulgare à l'origine comme moi et surtout chanteuse préférée de ma grand-mère et ses études personnalisées, en expliquant que tu as choisi des études en art du spectacle. Quel meilleur choix vu le contexte puisque tu as 9 mois et 12 jours pour prouver à ta mère que tu es une personne sérieuse, que tu peux trouver un travail et in fine réussir en France sans quoi tu ne rentreras dans ton pays tel un Ulysse ultra rapide. La dame de la préfecture effectue un mouvement de tête à peine perceptible que tu interprètes dans un élan d'optimisme comme l'expression de ses sentiments distingués ou au moins comme un adocissement temporaire. Mais en fait, elle n'est pas du tout contente. Tu étais simplement censée montrer ton inscription à l'université phare et maintenant que tu as ouvert cette brèche, elle décide de t'y enfoncer. Elle te rappelle que tu es étudiante étrangère et selon les règles de la République actuelle, tu n'as pas le droit de travailler pendant ta première année d'études. Tu es censée venir de ton pays avec 25 000 francs au moins sur ton compte bancaire, soit 3 571,42 euros selon le nouveau standard et non pas être en plus pauvre. Vous voulez réussir en France, bien, mais en quoi pensez-vous être utile à la République ? Te lance-t-elle ce pronom pour le préfet de police de Paris ? Et ça marche bien comme moyen d'intimidation car tu sens soudain un courant d'air glacial ébourifier ta mèche et balayer toute ombre de pertinence dans la réponse. Tu n'es pas tout à fait sûre de ce que tu pourrais apporter à la France puisqu'elle a déjà tout, dis-tu à la dame de la préfecture dont la bouche se contracte des deux côtés en laissant en trouver ses dents. Tu penses alors à ta qualité principale qui te vient tout droit d'une éducation communiste, l'art de faire semblant. Tu te remémores quelques-unes des compétences liées à cette discipline. A. Faire semblant d'être communiste. B. Faire semblant qu'il n'y a pas de problème devant les voisins du palier. C. Faire semblant d'être sobre devant ta mère. Et D. Faire semblant d'être morte dans un spectacle de fin d'année. En somme, aucune qui mérite d'être prononcée à voix haute. Tu lui réponds que tu espères apprendre qui tu es afin de mieux comprendre les atouts de ton identité et les lui offrir, ajoutes-tu, ébouchant une révérence. La dame de la préfecture lève les yeux au ciel et sans mot dire, te dire une liste de documents à fournir composée entièrement de mots inconnus. Tu as choisi un au hasard. Tu demandes avec enthousiasme ce qu'un RIB veut dire. À la suite de quoi, le bureau de la dame de la préfecture se met à trembler. Puis elle commence à gonfler comme un ballon au-dessus de ta mèche ébrouillée. Si longuement que tu as l'impression qu'elle triple de volume. Puis tu proposes, dans un râle semi-humain, de revenir au guichet quand tu auras appris le français. Enfin, elle balance au dossier dans ta mèche et t'ordonnes de libérer la place, te laissant seul face aux énigmes linguistiques. Tu as beau relire le mot RIB, mais la seule chose qu'il t'évoque, c'est un poisson RIB en bulgare. Et en court instant, tu imagines revenir avec un brochet pêché dans la saône ou au moins une boîte de sardines à échanger contre le droit de séjourner sur cette nouvelle planète curieuse. Merci. Et je revois ma mère, le dos courbis comme un dôme, les talons gercés, le franc plissé, un enfant mordant son sein et moi, et moi, griffant ses joues. Je la revois se débattre comme un roseau contre les tempêtes et donnait des graines à ses coques, à ses chatons, à ses mouchons. Dans sa demeure entorchie, elle se prenait la tête à dix doigts et se remplissait une cruche de larmes qu'elle buvait quand elle avait faim, qu'elle brisait quand elle avait soif. Elle avait l'art de pleurer et la décence de Jimir tout bas quand, dans le grenier, il n'y avait que parois rancis, cendres et urines de rats. Elle faisait des thés avec des feuilles de niflier, des fleurs de citronnier et des pousses sauvages. Elle faisait des galettes avec des glands, avec des racines, avec des écorces, avec le sel de sa sueur. Elle dessinait des motifs sur des objets en terre cuite et ne comptait des fables d'orgresse et de sorcières. Avec un peigne identé, elle se brossait la tignasse qu'elle lavait à l'eau de roche et aux savants de Marseille. Elle nouait un panique couleur des champs autour des hanches et elle accrochait une broche à son sein qui allaitait les misères. Ma mère était une lavandière qui essorait les tuniques de mon père dans les rivières croupissantes. ma mère était une muletière qui cueillait des fagots de bois des forêts hontées. Ma mère était une mécanique qui avait une main sur le feu, l'autre dans l'eau, un pied dans la terre et l'autre et l'autre dans le ciel. Ma mère était belle et racée, triste comme un poème, brave comme la poussière, douce comme une divinité qui boite. Ma mère réside dans la déchirure de l'humanité, dans la faille du temps. Ma mère appartient à la civilisation du silence. elle a la cicatrice dans l'âme et la plaie dans l'histoire. Elle habite dans la justice éternelle, elle habite dans la souffrance des dieux. Ma mère habite à l'ombre des saisons. Ma mère a loué un coin au pied de la religion. Ma mère est enchaînée au pied de l'homme. à la flottombe des saisons. La bobine la flottombe des saisons. À la flottombe des saisons. Le cimetière marin Lève ses bras de géant Par-dessus vagues et mouettes Le ciel des vers s'agrêle Ses orages sur les radeaux Sur les valises Chargées de poupées et de souffrances Kobané Peshmerga Se souviennent Les demoiselles en tri Défiant le déluge De bombes La gâchette des fous La poussière et le feu La potence et le sabre La farce des dieux Le sang du pétrole Les passeurs excités Tompant les fronts Agrafent les papiers Avalent les dinars D'ici la fuite Par ici la Méditerranée Par là Là L'île de Kos Là-bas Le train des morts Tragédie jouée Sur des bouts de bois De devant des murs De brume À trois pas de Venise À des chiens De Saint-Tropez À quelques pigeons de Bruxelles Banques et politiques Se frôlent Dans un spectacle de luxure D'oraux et de nombril Parfums et lessives Vins et chers Brûlent en apéritif Horipide Et sous focle Electra Brave Antigone Hulus ne revient pas Maudit soit le progrès Bataille contre Vens et sels Les pots sont rouges D'avoir résisté Aux tempêtes Et se défend Comme dit Vieux Sac Les lèvres Sont devenues cordes D'avoir fait pousser Les gersures Les yeux Les yeux Se sont fait boussole D'avoir trop vomi L'urine Les jambes dansent Le froid Les rêves Tendent en papillon Sur les yeux Clos des clandestins Comme un chapitre sordide D'une civilisation Qui se ferme Théâtre D'algues de serpents Barbelies de coquillages Colliers de rats Guenilles et épaves Boîtes De caoutchouc Décors De sandales Des dalles De chaussettes Il faut obéir Aux képis Aux gardes-côtes Aux loups Aux renifleurs Aux étoiles bâtardes Aux menottes Aux mitraillettes Aux frontières Aux états Cobani autrefois Pêche-merga derrière L'île de Cosse Jadis La Grèce Peut-être Londres Londres est loin Berlaillère L'Amérique Jamais Le cimetière marin Lève ses bras De géants Par-dessus Cadavres Imouettes La mer Gémit Les cheveux Du soleil Frémissent Le chasseur Le chasseur Le chasseur a tiré Sur un oiseau D'à peine Quelques plumes Un enfant est tombé Noyé dans la boue Les vêtus En eutement Vêtus De l'Arabie Vêtus De l'Europe Vêtus En cow-boy Vêtus En chacun Pour soi Vêtus En Dieu Pour personne L'enfant Craché Sur le sable La brise Lui a fermé Les paupières Ne le réveillez pas Homme De peu de cœur Laissez-le rêver D'ange Et de princesse Laissez-le rêver 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 ... ... Parce que je lis en anglais, je dis des mots en français. Donc, nous sommes en Hawaii. Nous sommes une bande de femmes qui fait le surfing. Nous sommes les surfer girls. Mid-morning, the lifeguards fan across the beach and push signposts into the sand. The same picture is on all of them. A stick figure, its arms aloft, its circle head drowning in a set of triangle waves. Caution, the signs read, dangerous undertow. We ignore it. We've gone out at Makaha and Makapu'u before. We've felt yokes pull us under. We are not afraid of the beaches and breaks here in Waikiki. We are careless, in fact, brazen, so when we see her, studying the warning, chewing the right side of her lip, we laugh. Just like the kind, scared of the water, Howley's, yeah. The tourist girl is white. They're all white to us unless they're black. She has light brown hair, a pointed nose, eyebrows neatly plucked into a firm line. She wears a white bikini top with red polka dots, triangle cut top, ruffled bottom. We shake our heads at her. Our ehu hair, pulled into ponytails, bounces against our necks. Our bikinis are carefully cut pieces with cross-back straps and lean bottoms. We surf in these, sista. We don't have time for ruffles and ruching, but she does. Like every other tourist, her blue and white striped hotel towel labels her for what she is. So why do we look at her as we pass? Why do we notice her out of the hundreds of others? Do we already know she's marked special in some way? At the high tide line, Cora Jones and Kyla Ka'ava pull on rash guards to protect against the trade winds which are wailing this morning. The rest of us pretend we don't have chicken skin. We strap our leashes to our ankles, careful to piece the Velcro together, and then we jump on our boards and feel them skim across the surface of the water. Arching our backs, our hips pressed into hard fiberglass, we dig the water with our hands. We raise one foot for balance, and because we know we are silhouetted against the horizon, we hold our heads high. We point our toes. Our bodies curve upward like smiles, beckoning those on shore to follow. When we look back, the tourist girl is approaching the ocean's edge. She walks into the water, the small waves lapping at her feet, ankles, knees, chest. We see her dip her shoulders into the whitewash. We don't tell her to stay away from the retaining wall, or that today the current is moving, Eva to Diamond Head. No, we paddle, and in a moment we've left her behind. My language is not a piece of money, In a dedicated way to the swimming pool, I live through the mountains and the mountains and the mountains that were hitting a shoe on a string on the top of the peat上. My language is not a revolver. It's a bridge that makes it chemotherapy and the oranges. I will sing the� with an orange guitar, Je la danserai avec les griots Je la fredonnerai sous les arbres Je la clourerai au bec des oiseaux Ma langue berce les abeilles Elle est un chant qui coule Un fleuve qui dort Une hirandelle qui rit Elle m'a appris à dire non Aux hommes qui louchent Qui écrivent en zigzag Les fausses légendes Sur la peau des panthères Elle m'a appris à dire non Dans une flûte de bergers Dans les plaies et les corvées Entre les faux et les poupées Sur l'olive et la figue Elle m'a appris à dire non Aux treillis, aux fusils Aux ordres, aux courbettes Ma langue est possédée Elle tombe en rosée Sur la nuque des princesses Je te l'offre ma langue Je vous l'offre ma langue Déposez-la sur la soie Habille-la de satin Je te l'offre ma langue Grime Sicile Coiffe-la de bijoux Arrose-la de fragrances Je te l'offre ma langue Mets-la dans ton cœur Porte-la à tes oreilles Elle est à toi Elle est à tous Aux arbres Aux oiseaux Aux poissons Aux tétards Aux lézards Merci Merci Voyage infernal Amis Dans ce voyage Ce n'est pas le départ Qui tue Ni le désert infernal Ni le soleil Ni les ravisseurs Ni même la solitude Des êtres chers Amis Dans ce voyage Je dis Ce n'est pas les djihadistes Qui tue Ni les théoristes noirs Ni les passants Ni les passeurs Ni même les forces spéciales Amis Dans ce voyage Ce n'est pas la Méditerranée Qui tue Ni les viols à des balles Ni les faux capitaines De Zodiac Ni même Les gifles Amis Dans ce voyage Je dis Ce n'est ni la faim Ni la soif Qui tue Ni les insultes Ni le mépris Du quotidien Amis Dans ce voyage Je dis Ni le manque Ni même le voyage Infernal Ni les gardes-côtes Ni même Les coups Des calaches Amis Dans ce voyage C'est le rêve D'un monde Imaginaire Qui tue Je suis un numéro A tes yeux Je suis un numéro A tes yeux Je suis un sans-papier Je suis un étranger Sans képi Oui, je suis ébouère Je me lève Tous les matins À quatre heures Je vide les poubelles Avec un souffle De balbutiement Je trie les déchets À la solitude du cheval Je nettoie les rues De partout Pour redonner saveur À la ville Je nettoie Pourquoi donc Me traiter De sans-papier Pourquoi donc Je suis toujours Un sans-papier Alors que je travaille À la sière ébène De mon front Est-ce donc Pour toi Un métier en tension Je suis femme De ménage J'ai quatre enfants Oh, je suis une femme seule Je travaille Avec mes compatriotes Dans les hôtels de luxe J'ai un salaire De misère J'ai un salaire En dessous du SMIC Un salaire À couper le souffle Et sous les rugueurs De l'hiver Ma fille S'englote S'englote Et moi Moi aussi J'ai froid Mais je ne m'en dis pas Dans les rues Je ne pleurniche pas Dans ton jardin Pourquoi donc Me traiter De la sorte Je suis un sans-abri Des bénévoles M'ont trouvé Dans la rue M'ont parlé M'ont accueilli Sans jugement Avec ma tête D'Africain M'ont donné L'eau Et le pain Sans rien demander En retour M'ont appris Ta langue Avec amitié Cette langue Du pays d'accueil Cette langue Du pays du pain Au pain de ma mère Maintenant Je parle ta langue Je clame ta langue J'écris ta langue Je danse ta langue J'aime ta langue Jusqu'à mon être Car Elle est mienne aussi J'aime ta langue Jusqu'au fond de moi Car Elle est littéraire Mais maintenant J'ai peur J'ai peur De devenir toi Je suis un sans-abri Je viens d'un pays De hautes Racines Chaudement Chaleureux J'ai un frère Et une sœur À la peau D'or et baine Et trois demi-frères Aux yeux Non caucasiens Mon père Est un homme Du quotidien Faisant des petits travaux Ma mère Ma mère Oh ma mère Était d'une grande beauté Je viens d'un pays Enthousiaste Et hautement colorique Mon périple a été long Et brutal Mon périple a été Semé de deuil Et désolation Pourquoi donc Me traiter de la sorte Alors que tu ne sais rien de moi Mais pourquoi je suis toujours Sans papier Mes camarades Me demandent L'exil n'est-il pas Un métier en tension Oh que cette terre Est mon ciel Comme le ciel Partout pareil Ailleurs Alors Parle-moi Parle-moi doucement Et tue-moi Humainement Dans la lumière De ton hémicycle Applaudissements 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 Merci beaucoup De votre attention Je vais représenter Mes camarades Karim Akouch Applaudissements 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 Elitza Gheorghevia Applaudissements 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 Falmarès Applaudissements Applaudissements Katharinha Kajakovilla Applaudissements Applaudissements Et Pauline Villeurval Merci beaucoup Bonne fin de festival Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501